... Bonjour à tous, ravis de vous retrouver. L'essentiel de l'actualité des Outre-mer, c'est d'abord ce rassemblement non autorisé à La Réunion. Samedi, à Saint-Leu, une foule importante a participé à un flash mob. Les manifestants ont répondu à un appel lancé sur les réseaux sociaux. Sans port de masque ni gestes barrières, l'initiative a été condamnée ce week-end par le maire de Saint-Leu. En Guadeloupe, des feux de poubelle se multiplient depuis une semaine. Ce week-end, les pompiers sont intervenus à Pointe-à-Pitre et Petit-Bourg en dépit de jets de pierre dont ils étaient la cible. Des incendies allumés par des bandes selon les forces de l'ordre alors que la Guadeloupe est soumise à un couvre-feu. Restons en Guadeloupe, reconfinés pendant trois semaines à partir de demain. Pour alléger la tension sur les services hospitaliers, finis les repas au restaurant et le shopping dans les commerces dits non essentiels. Claudia Ledesert, Rémy de France. La boutique de vêtements de Jocelyne est ouverte tous les jours. Mais à partir de mardi, elle sera obligée de baisser le rideau pendant trois semaines. Une décision à laquelle elle ne s'attendait pas. J'étais extrêmement déçue parce que je pensais qu'on était assez préservés en Guadeloupe, qu'on s'en tirait plutôt bien, que les clients étaient toujours très sérieux. Nous aussi, en boutique, on est vraiment respectueux du protocole et nos clients aussi ont joué le jeu d'un bout à l'autre. Même ressenti dans les boutiques de vêtements de la rue Saint-Jean. Si l'on entend la nécessité de faire baisser le nombre de contaminations, cette nouvelle fermeture va porter un coup aux affaires. C'est très, très, très difficile pour le commerce actuellement. Et on va voir, on attend l'avenir quoi. Et j'espère que les gens seront là, mais là, on va prendre encore trois semaines de difficultés. Et en-dessus, en-dessus, au-dessus, et voilà. Que voulez-vous ? Un nouveau coup dur également pour les restaurateurs qui ne pourront plus proposer de service le midi. Eh bien, je suis obligé de suivre toutes les recommandations qu'ils donnent. On était obligé. Ils ont dit de fermer les récits, on sera obligé de fermer. Et comme on a un assez grand panoplie de plans emportés, donc on va travailler avec les plans emportés. Les services de l'État ont assuré que les aides aux entreprises seront maintenues durant la période. Un quatrième sacre européen pour Mélanie de Jésus de Santos. La gymnaste martiniquaise a remporté la médaille d'or à la poutre lors des championnats d'Europe en Suisse. De bon augure à trois mois des Jeux Olympiques de Tokyo. Alban Nussia. Une Marseillaise pour Mélanie de Jésus de Santos. À 21 ans, la martiniquaise rafle son quatrième titre européen. Une première pour une Française à la poutre. Et la fierté d'une maman à 8000 kilomètres de là. Une immense joie. Je suis très contente. Vraiment, elle a bien agi. Elle a bien travaillé. Et je suis fière d'elle. Depuis la martinique, la mère et les proches de la gymnaste ont scruté à la loupe ces enchaînements. Salto arrière tendu. Saut écart. Et pour finir, une sortie en double salto arrière vrillé. Une réelle performance malgré le déséquilibre à la réception. Elle a fait sa nouvelle sortie pour la finale. Il y a eu un petit déséquilibre. Mais elle a assuré tous les autres éléments. On l'a senti bien stable, en confiance. Donc c'est top, c'est super. C'est une sortie que je prépare depuis longtemps, très longtemps. Je dirais peut-être deux ans. C'est la première fois que je la mets en compétition et c'est la première fois que je l'ai fait à la fin de mon complet. Donc c'était mentalement difficile. Mais j'ai réussi à être forte, à arriver jusqu'à la fin de mon mouvement pour pouvoir la faire. Une performance qui a permis à Mélanie de Jésus-Dosantos de battre ce dimanche la championne olympique en titre. De bon augure pour la Martinique à trois mois des Jeux olympiques de Tokyo. Ils ont quitté leur chambre d'hôpital pour un moment d'évasion. Quatre petits réunionnais atteints par un cancer ont survolé leur île à bord d'un ULM. Céline Hachimi et Alex-Catherine ont capté leurs meilleurs souvenirs. Evan a la tête dans les nuages. Le cirque de Mafate, la baie de Saint-Paul, le port. En 30 minutes, il a survolé une partie de la côte ouest. J'ai vu la réunion et j'ai vu les nuages. Et j'ai mis l'association. Ça donne un peu de bonheur aux enfants malades. Je suis contente qu'il y ait participé. Je pense qu'à la maison, il va tout me raconter. Alex a les yeux qui pétillent. Voir la réunion depuis les airs, un rêve qui se réalise. Un moment magique pour quatre enfants du service d'oncologie pédiatrique de Belle-Pierre. Mais avant le décollage. Il y a un peu d'appréhension. Je suis un peu pressée et excitée. Ça permet un peu de s'évader, de ne plus voir les traitements, tout ce qu'on fait. Et on se détache un peu. Donc c'est vachement agréable. Un moment agréable qui s'accompagne d'une expérience de réalité virtuelle. Ça va, tu es bien là ? Je suis en train de voir un homme qui descend sur la neige, en ski, en haut de la montagne. C'était bien, c'est comme si c'était réel, c'est comme si c'était moi en fait. Le son de pilotage, vol en ULM, réalité virtuelle. De quoi permettre au Marmaille de s'évader le temps d'un instant. Une opération de haut vol, amenée à se renouveler tous les mois. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur votre site Outre-mer La Première. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada